Alors, 5 cassoulet, 5 cahiers qui passent. Eric est le roi du cassoulet. 90% de ses clients ne commandent que ce plat. Alors ici, les cassoles, ça défile. On vend entre 35 et 40 000 portions par an, ce qui représente entre 3 tonnes et demi et 4 tonnes de haricots, de lingots, de castanon d'haricots. Il faut se dire, quand on fait un cassoulet, qu'il faut beaucoup de temps. Il faut au minimum 2 jours. Alors, 2 jours avant de passer à table, on retrousse ses manches et on commence par laisser tremper les haricots pendant au moins 8 heures. Pendant ce temps, on prépare la sauce à balle de porc. Ça, on va le laisser mouillir. Bien une heure, 3 quarts d'heure. Puis, c'est au tour des saucisses qu'il faut bien laisser revenir. Ça va quand même faire pratiquement 45 minutes. Ça mijote et ça remijote pendant des heures. Pour un bon cassoulet, il faut être patient. C'est quand même les femmes. Désolé, c'est quand même les femmes. Il faut toujours attendre aussi. C'est pas vrai ? Vous l'aurez compris, le cassoulet, plus à cuit, meilleur c'est. La cuisson se fait en 2 jours. Eric l'enfourne une 1re fois pendant 1h30. Et ce n'est pas fini. Et une fois qu'ils seront à peu près froids, ils vont passer une nuit dans le frigo. Et ce n'est que demain matin, que quand on voudra le servir au convivre, qu'on le sortira, qu'on le décollera, qu'on mettra du fond de porc et qu'on le refera cuire au moins celui-là. Les gros, il faut au moins 2h, 2h30 de plus. Pour ceux qui n'auraient pas le temps ni le courage de se lancer dans cette interminable recette, direction une usine de cassoulet. Car les Français en raffolent. Après les raviolis, c'est le numéro 2 de la conserve. Premier arrêt à l'atelier charcuterie. Ici, on fabrique des kilomètres de saucisses de Toulouse. En 8h, Suzy en débite 45 000. Mais comment fait-on les nœuds entre chaque saucisse ? Il n'y a pas de nœud, c'est un torsadeur. Ça tourne, ça tourne le boyau. Et ça le fait au moins voulu de la saucisse. Et avec le boyau naturel, ça passe ou ça casse. Il y en a qui cassent, mais ça, ça vient du boyau. Quand les boyaux sont du bon sec, ça casse. Deuxième atelier, les fameux haricots blancs qui ont la fâcheuse réputation de provoquer certains effets indésirables. C'est la constitution physique des personnes qui va faire qu'on est plus sensible en termes de flatulence, en consommant des haricots. Pour limiter ces risques, les haricots sont trempés pendant 6 heures, ce qui permet de retirer l'amidon et d'alléger la digestion. Puis les haricots sont blanchis. On va blanchir, c'est simplement cuir à l'eau pour assurer aux haricots une tendreté après dans le produit fini, donc un moelleux, donc une meilleure texture. Le secret d'un bon cassoulet, c'est sa sauce. Dans cette usine, on y apporte beaucoup de soin. Chaque aliment est minutieusement pesé, un peu de carotte, de la graisse d'oie, une pointe de persil et le tour est joué. 2 200 litres de sauce sont préparés dans cette marmite géante. Alors quels sont les secrets d'une bonne sauce ? Car cette recette traditionnelle ne cesse d'évoluer dans ce laboratoire de recherche. Voici l'équipe de goûteurs spécialisées en cassoulet. L'odeur est agréable, elle est bien aillée. Il est bien, il y a un bon équilibre aromatique. Oui, les haricots sont bien lumineux, pas trop écrasés. Rien ne leur échappe. Le goût, l'odeur, l'aspect, tout y passe. Les recettes s'adaptent au goût des consommateurs et figurez-vous qu'en 10 ans, ce plat traditionnel a beaucoup changé. Avant, les sauces étaient très grasses, très salées. Aujourd'hui, la tendance à être moins gras, moins salée. Des sauces qui ont un goût de légumes, qui ont un bon goût d'épices, un bon goût d'ail et une saucisse aussi qui se réduit en matière grasse. Moins de gras et moins de sel, enfin, rassurez-vous, le cassoulet reste quand même un plat bien consistant. Mais revenons-en à notre cassoulet en boîte. C'est l'assemblage. Les deux saucisses sont placées au fond de la conserve, puis c'est au tour de la viande de porc d'être incorporée grâce à cette machine bizarroïde. Le premier clapet va réceptionner un morceau de viande qui va être pesé dans le deuxième clapet et le troisième va l'associer à d'autres morceaux pour qu'il y ait exactement le même poids de viande dans chaque conserve. Malgré toutes ces précautions, il arrive que ça bloque. Ça peut être un problème d'une taille des saucisses, oui, c'est trop gros, le poids est trop lourd et ça rejette les boîtes et ça bloque quelques instants. Après la saucisse et la viande, la sauce est versée dans la conserve. Puis c'est au tour des haricots de fermer la marche. Attention à bien respecter cet ordre. Pourquoi cet ordre ? Si on emboîtait les haricots avant la sauce, on risquerait de faire un bouchon et d'éjecter la sauce de la boîte. Contrairement à la recette traditionnelle, le cassoulet n'est pas cuit dans une casseule de terre, mais a même la boîte de conserve. Regardez cet immense stérilisateur. Les conserves y sont chauffées pendant une heure à 130 degrés. Cela permet de cuire le cassoulet et de le stériliser. Grâce à cette étape, les boîtes peuvent être conservées pendant 4 ans. Eh bien voilà, le cassoulet est prêt. Il n'en reste plus qu'à le déguster. C'est parti.